Des images exceptionnelles, les balbutiements de la mécanisation de l'agriculture. Elles datent de 1932 et appartiennent au ministère de l'agriculture français. Les lieux ne sont pas identifiés, mais des indices laissent à penser que ces images ont été tournées aux Etats-Unis. A l'époque, il s'agit pour le gouvernement français de promouvoir l'agriculture de demain, celle où les machines faciliteront le travail de l'homme et le remplaceront petit à petit. Au même moment, en France, dans ces années 30, c'est encore la traction animale qui domine. Les batteuses ont commencé à remplacer les faux au début du XXe siècle, mais il faudra attendre l'après-guerre pour voir naître une agriculture entièrement repensée autour des machines agricoles. Une nouvelle agriculture dont le maître mot, rendement, va bouleverser le monde rural. Des millions de pommiers à cidre font à l'heure actuelle de la France de l'Ouest un énorme bouquet. Mais toutes ces pommes en espérance n'ont qu'un débouché possible, la lambie. En effet, leur qualité est si médiocre et leur cours si bas qu'à peine valent-elles le prix du ramassage. Mieux vaut sans doute remplacer cette production ou déficitaire, ou justifiable d'un emploi sans utilité pour l'industrie et génératrice d'un alcoolisme rural avant-coureur de misère et de maladie. Déjà dans ces régions, stimulées par les primes gouvernementales, des cultivateurs procèdent à l'arrachage de ces pommiers sans avenir. Demain, à ces mêmes places, s'ouvriront de larges prairies où l'élevage assurera un revenu très supérieur. On parle de modernisation. Les exploitations jugées trop petites sont priées de s'agrandir, de se regrouper. Arreau sur la paysannerie traditionnelle, place à la technique, répète la doxa des années 50-60. Les lois agricoles de 1960 et 1962 ont prévu un plan de reconversion qui devrait permettre, en principe, à notre pays de disposer dans 20 ans d'une paysannerie jeune, bien formée, installée sur des domaines suffisamment grands. Cette opération, place aux jeunes, est indispensable dans un monde en pleine mutation où l'expérience compte désormais moins que les connaissances techniques. A l'heure présente, la tradition continue à jouer, il ne faut pas la négliger, mais les connaissances techniques et économiques venant de l'extérieur comptent beaucoup plus pour la bonne marge d'une entreprise, pour sa réussite économique, que la tradition. Par le fait même, le rôle des anciens se trouve diminué d'autant et les jeunes sont amenés à prendre de plus en plus de poids dans la marge de l'entreprise. Pour accompagner les installations et les agrandissements des exploitations agricoles, l'État s'est doté d'un nouvel outil. En 1960, il a créé les SAFER. C'est le rôle des SAFER, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'acheter les terres mises en vente par leurs propriétaires, de les regrouper et de les céder ensuite à de jeunes exploitants à l'étroit. Ce manoir du XVe siècle, par exemple, a été acheté avec son domaine par la SAFER de Bretagne. Les bâtiments ont été vendus à un vétérinaire et les terres, après aménagement, à un jeune agriculteur. M. Pochon, pourquoi n'avez-vous pas voulu garder les anciens bâtiments ? M. Pochon, parce que ces bâtiments ne convenaient pas. J'étais à ma noire. Et puis d'autre part, au point de vue des bâtiments d'exploitation, il n'y en avait pratiquement pas. Moi, je pense qu'à l'avenir, la famille doit être séparée de l'exploitation. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez mis vos bâtiments d'exploitation très loin et que vous aviez mis surtout une pelouse entre ces bâtiments d'exploitation et votre maison. Si on veut que le métier d'agriculteur soit attrayant pour la famille, en particulier pour l'épouse, pour les jeunes filles, il faut absolument modifier ce cadre qui, jusqu'à maintenant, était plus ou moins sale, plus ou moins, disons, terreux. A l'instar d'André Pochon, des agriculteurs rejettent le modèle majoritaire des années 60, le fermage. Ils ne veulent plus louer leurs terres à de riches familles propriétaires de génération en génération. Et pour acheter leurs propres outils de travail, ils se tournent vers les banques. Quand on a ainsi la possibilité d'acquérir une exploitation, eh bien, on fait un prêt au crédit agricole. Un prêt à 25 ans. 3% à 25 ans. Eh bien, l'annuité du prêt n'est pas tellement plus élevée que le fermage. Pour être seul maître à bord de ces 39 hectares, M. Pochon va payer pendant 30 ans des traites au crédit agricole. On peut poser la question. À une époque où la terre est convoitée non seulement par les agriculteurs déjà trop nombreux, mais par les citadins en quête de placement pour leur argent, est-il raisonnable d'immobiliser des sommes aussi importantes qui sont absolument improductives ? Agrandir les exploitations mécanisées, transformer les paysans en techniciens agricoles, l'ambition n'est pas seulement française. Elle est le reflet de la volonté des six pays fondateurs de la CE, l'ancêtre de l'Union européenne. En 1962, ils ont créé la PAC, la politique agricole commune. Une volonté partagée de nourrir l'Europe, exempte de l'après-guerre. Mais déjà, dans ces années 60, pointe la crainte de la mondialisation de l'agriculture. La jeune Europe ne pourra pas éternellement rester protégée contre la concurrence. Il faudra accepter un jour d'abaisser les barrières douanières. Monsieur Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, est mieux placé que quiconque pour nous répondre. Il y a des pays qui pratiquent du dumping, qui eux-mêmes se ferment aux importations par des procédés variés, et qui voudraient obtenir chez nous des garanties d'accès. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. La première chose à obtenir est donc une sincérité, une loyauté des échanges. À partir de ce moment, vous me direz pourquoi ne pas jouer les chances et les risques de la compétition. Cela, en effet, peut être envisagé. Mais en matière agricole, on ne peut tout de même pas raisonner dans le libéralisme absolu. Parce qu'il faut tenir compte des différences de climat, de météorologie, également de puissance technique. Et nous ne pouvons pas accepter de ruiner toutes nos productions au bénéfice de productions plus concurrentielles dans d'autres parties du monde. Malgré la volonté du ministre de l'époque, l'agriculture française est entrée dans la mondialisation, en important et en exportant des denrées alimentaires. Remembrement, engrais chimiques, mécanisation ont transformé l'écosystème breton. En 70 ans, la taille des exploitations a été multipliée par 6. Dans le même temps, leur nombre diminuait fortement. 197 000 en 1955, 26 000 aujourd'hui. ... ...